Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. J'ai mon amie Karel, on travaille ensemble. Est-ce que tu peux te présenter? Alors aujourd'hui, on teste la nourriture du dollarama. Donc en fait, je viens juste d'aller faire de l'épicerie au de l'eau. Juste pour vous dire, on a pas dîné, donc on a vraiment faim, pis ça va comme être notre petit buffet dîné. Pis sans plus attendre, on va passer à la vidéo! Alors Karel, tu vas piger dans le sac. Ah, t'as un article! Pourquoi tu vas? Vas-y! Ça, c'est des croutilles de légumes. Donc je trouve que ça va l'air vraiment pertinent. Pertinent! Fait qu'il y a comme quelques couleurs dedans. J'imagine que c'est des... Mais ça a l'air quand même santé, là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est aux légumes. Ouais. C'est genre des patates. Pommes de terre, patates douces, betterins. Fait qu'on va goûter à ça. On goûte ça, c'est trop à l'air. Faut que j'arrive pas. Prends donc, on commence avec cette chip-là. C'est pas salé, hein? C'est vraiment... C'est des patates douces. Je pense que c'est vraiment santé. Ouais. C'est vrai. C'est ça goûte ça. Mais c'est bon? Genre, je mangerais ça pour écouter à la télé. Chaque soir. À la place de des chips. Ouais. C'est vraiment bon, hein? Un goût sur rouge. C'est ça. Hum! C'est juste un meilleur. Ils sont vraiment salés. Vraiment. Ça goûte la... Bétrave. Bétrave? Ouais. Mais genre pas full. Fait que... C'est vraiment bon. Pis les dernières, c'est ceux-là. On dirait plus les vrais chips. Pis ils sont toutes croustillantes pis cuites. Fait que ça a l'air vraiment bon. Quand même. Mais je pense que la rouge est la meilleure. Quand même. C'est vrai. Je le recommande. 10 sur 10 pour la technique. Mais pour le style, on y peut rien. Maintenant, à mon tour de piéger une nourriture. C'est parce que je les ai vues! Oh! 1 et 50. Ça, c'est... Des... Des abricots séchés. Hum! Ça a l'air quand même bon. Ça a l'air bon, hein? Oh! Comme ça. C'est vraiment mou. C'est gluant. C'est vraiment mou. Ah! Pour être séchés, moi, je trouve que c'est pas mal duant. Il y a pas la texture. T'sais, c'est correct, mais c'est... C'est pas bon à 100% à l'heure. C'est du de l'eau. À son tour! Oh! Miam! Ah! Ça, c'est... Des haricots jaunes. C'est... Comment on appelle ça? La purée. La purée pour le bébé. Ouais. OK, j'en ai plein de cuillères. Regarde. Est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle dégonne? Ouh! OK. Elle est qu'elle avait la mesure. T'es... T'as une grosse soignée, toi? Je sais pas si c'est ça. OK, OK. Go! Oh! Déconseillée! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Je m'attendais, genre... Je sais que c'est pour pas, mais je m'attendais de quoi... C'est vraiment bon, là. Ça goûte vraiment à l'eau. On dirait que c'est pas bien filtré. Ouais. OK. Oh! Je sais c'est quoi, puis ça, ça a l'air bon. Ah oui? Oui! Oh, miam! C'est bon, c'est bon! Oui! Des biscuits avec des couleurs dessus. C'est des pipettes de chocolat médicaux. C'est ça! Oh my god. Ça a l'air bon, c'est vrai. Ça a l'air bon. Ça a pas juste l'air. Ça va l'être. C'est dur? Hein? Tantôt, on en mangera plusieurs. Non mais... Ils sont pas trop durs. Ils sont parfaits. C'est pas vrai, hein? Je pense que c'est le bon. Péez pas, hein... 4 $ pour le bar de biscuits, là. Allez au dollar à membres. Achetez ces biscuits-là et votre soirée est faite. Hum! 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 Ça sent bien! Hum! Ça, c'est bien, oui! ma date je suis peu déçue il y a 50% des choses qui sont bonnes à date ça a l'air full bon c'était un dollar ou deux non c'était... ah je sais pas non mais c'est comme le rangeage je sais pas ça ressemble à l'alcool mais c'est pas l'alcool on va ouvrir ça c'est petit c'est vraiment petit vas-y ah ça sent bon j'ai oublié les pailles mais bon c'est pas grave ah ça sent vraiment bon tu sens ça ah vraiment let's go c'est bon ça pétille vraiment gros mais c'est vraiment ah ouais 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 c'est bon ouais ouais c'est au mellegrano et arantia c'est la grenade ah oui quitte toi la grenade à l'orange est-ce que tu parles d'un plan? mais non ah c'est parce qu'il y a du billy free ah 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 ok pour rien il me semble que je prendrais ça avec un peu de vodka ah tellement que ça se foule bon à mon tour je piche dans les sacs je pense qu'il s'en est un c'est de l'escargot ah c'est de l'escargot fait que bon on va ouvrir ça ok c'est intense comment ça pue ça a pas de bon sens c'est dégueulasse genre je sais pas si vous allez pouvoir voir là il faut pas que ça coule ah ça pue tellement mais genre on mange ça comme ça hé j'écoute vos mains sérieusement j'écoute vos mains pourquoi le monde mange ça hé attends on en dirait un animal qu'on dirait quoi? genre il y a de la petite peau d'animal c'est dégueulasse un, deux, trois non, non ça coupe les oeufs c'est bon c'est meilleur que de qu'est-ce que ça en a l'air c'est meilleur que de qu'est-ce que ça en a l'air mais t'sais je rachetais pas ça yugo girl beige oh des feuilles de vignes farcies j'en veux plus à ça ça ressemble à ça c'est genre des feuilles de vignes farcies ça va pas l'air bon pour vrai genre pourquoi j'ai pris ça? je pense que j'aime mieux les escadrots on l'a vu ça en deux? ah mais là c'est pas un escadrots au moins ah ah je pense que ça va être tellement dégueulasse regardez ça on dirait du vomi dedans on dirait du gras bon j'avais trop petit je vais je vais ah ah je vais pas l'échappe je vais ah 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 ok qu'est-tu là là? 1,2,3 moi c'est fucking gros wow tu peux pas se compris c'est comme du vinaigre ok avant tout de pléger ah c'est des biscuits fourreux fourreux fourreux? ah 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 ok ah c'est pas les petits ah c'est de main c'est cute c'est cute c'est cute ça sent ça sent fromage genre les risins c'est des petits fourreux fromage correct mais pas assez salue ouais il manque de poids mais correct ouais la date c'est 50 50 c'est 50 à tout tout mmmm oh mon dieu ah 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 ça c'est des pouf vivap pouf c'est comme des euh quoi ça s'appelle? des ouipettes? mais pas dérouillé. aux cannes de bonbons. Ils sont un peu cassés. C'est des fruits qui sont au Bélarama. C'est parce qu'ils sont craqués. Pas vraiment craqués. Mais ils vont être bon par exemple. Je pense que j'aime mieux les originales. Oui, c'est sûr. Cinq tours. Cinq. Donc, à mon tour de piger. Ça, c'est la même purée que Tanto, mais celle-là est aux fraises, fraises et pommes. M'a l'air fait de la muskie. M'a l'air fait de la muskie. M'a l'air fait de la sille. La texture est moche. On dirait pas de la compote. Non, c'est ça. C'est pas comme un jus genre... C'est comme de l'eau même diluée avec la compote. Maintenant, le dernier, mais bien, le meilleur, à mon avis. En fait, tu sais ce que je pense. Vas-y, pige! Ta-da! Des brownies au chocolat! Oh yeah! Seulement 2$. 2$! Fait qu'on va couler à ça. Oh! J'avais tellement frais. Des brownies. Oh bien. Genre, j'avais depuis tantôt, là, pis j'étais comme... C'est quand qu'on mange. On le garde le meilleur pour la fin! Ah! Pis juste pour vous dire, si vous voulez vous faire une petite épistro de le ramen, comme moi que j'ai fait tantôt, 18 et 21 avec les oreilles de Reine, pis vous avez tout ce qu'on a eu. Vous pouvez vous faire un beau party piscine, ou un party de neige, parce qu'on est l'hiver, pis tout le monde s'amuse. Oh my god! Ils ont quand même fait un bon, hein? Super moelleux! Ah! Le chocolat, c'est ma passion. Fais bien ici. C'est quoi? Tantôt, là, genre, je m'en allais dîner, j'suis en train de manger mon dîner, pis là, je me suis rappelée qu'on faisait une vidéo. Genre... Fait que là, j'étais comme... Fuck! Pis là, je me suis rappelée, pis là, je suis allée au-delà de moi. Je cherche la boule. Let's go! On dirait qu'il manque de chocolat. Il manque de sucre. Mais... Ça passe. Moi, il est moelleux, pareil. C'est moelleux. Je trouve qu'il manque un peu de sucre. Tu sais, il aurait pu être plus encore au chocolat. C'est ça. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, pis mettre un thumbs up sur la vidéo si vous voulez que je fasse plus de vidéos avec ma belle amie Carrel, pis écrivez-moi dans les commentaires ce que vous achetez au Dolorama, pis c'est la bonne nourriture qu'on pourrait goûter. Donc, à bientôt! Bye bye!